Depuis deux semaines, des semaines, et plus encore depuis quelques jours, les atteintes à sa vie privée se multiplient. Julien Bayou est donc contraint de clarifier publiquement certains faits. C'est un choix auquel il est malheureusement acculé, ce qu'il regrette amèrement. Julien Bayou s'est séparé de sa compagne dans le courant du mois de novembre 2021. Et cette décision fut très difficile. Il avait conscience de la fragilité psychologique de sa compagne que Sandrine Rousseau a choisi de rendre publique lors de l'émission C'est à vous. Ce fut donc, et comme il le redoutait, une séparation très douloureuse. Au cours des mois qui suivirent la rupture, le comportement de son ex-compagne a été pour le moins fluctuant. Se sont succédés des épisodes de tension, de pression, de chantage, ainsi que des menaces et des moments plus apaisés. La cellule se serait donc auto-saisie de violences psychologiques sans plus de précision. Et nous tenons à ce stade à rappeler et à préciser qu'à aucun moment n'ont été évoquées des violences sexuelles, physiques ou du harcèlement, contrairement à ce que certains médias ont pu asséner, certains médias fort mal informés. A quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule. Ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre. Il n'a donc pas accès au dossier. Il ne peut s'en entretenir avec aucun membre de la cellule. Je vais vous le dire, il démissionne de fonction parce qu'à un moment donné, sa parole engage son parti quand on est secrétaire national. Quand à un moment donné, on représente ou on copréside un groupe à l'Assemblée nationale. La difficulté, c'est que sa parole n'est plus que la sienne. Lorsqu'on est député, ce n'est pas la même chose. Il ne peut pas engager la parole de son parti. Et vous avez vu à quel point très vite la suspicion fait qu'il ne peut plus sereinement exercer ses fonctions.